On va se soumettre, si ce n'est pas l'autorité morale, on doit prendre d'autres dispositions pour dire non à la justice parce qu'il y a deux personnes de moi qui n'ont pas été citées, dont les informations nous renseignent qu'ils ont été cités. Et je les cite nommément Kabouya et Peter Kazak. Ils s'étaient en train de faire voter les gens qui m'ont dit non. Mais c'est connu, pourquoi ils n'ont pas été cités ? Même si on n'a pas été validé, on n'a pas cité, on n'a pas été cité. Oh là là ! Pourquoi ACP s'attaquer dans une dépece que le Kisra Kabouya n'a pas été cités ? Il s'est dit que c'est un dépecement qui m'a dit qu'il n'a pas été cités. Est-ce que ACP a été dit que c'est un dépecement qui a été mis à l'application ? Et puis, il y a eu l'un à ton. Je lui dis parce que le secrétaire général, il y a des personnes qui m'ont d'ordre de tout, on dirait qu'il n'a pas été attaqué. Et je vais attaquer personne n'est pas réellement. Ce qui est là qui peut monter dans le moment de toujours, c'est qu'il y a des gens qui sont à l'autorité. C'est pour cela que je leur mets en garde qu'ils ne plaignent pas avec l'Unefes, ni le secrétaire général, ni Peter Kazadi. A telle enceinte que même si ma politiciens n'ont pas été dans la dentaire qui corrompte, j'ai une électorale. Je vais dire que ma machine n'est pas une GPS. Et puis le jour du vote. Je vais dire qu'il y a des gens. Et ça, c'est impossible de ne pas les voir. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que toutes les machines qui ont été dans le bureau de vote ont été activées, paramétrées. Je vais vous poser la question. Est-ce que nous sommes tragiques ? Et je n'ai pas dit que nous sommes tragiques. 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 Et partout, nous sommes tragiques, dans le diaspora, au Canada, à l'Union, à l'Ontario, à l'Ontario, à l'Ontario, à l'Ontario, à l'Ontario, à l'Ontario. Je n'ai pas dit que nous sommes tragiques. Un grand merci. Un grand merci aussi de notre communauté Angola, à l'Afrique du Sud, de partout. J'ai eu un relais. Et la politique démocratique du Congo est une politique. Cela s'échauffe ici, en République démocratique du Congo, dans la ville de la province de Kinshasa. parce que depuis ma campagne élection, ma voix est que c'est levé l'éloïe de Nika Nima. Il a clos le débat ou soit il a renvoyé la chose ou bien le pouvoir et pas il a donné le président et la cour constitutionnelle pour que il a eu 4 ans, parce que c'est une politique, une politique démocratique qui a dit qu'il n'y a pas d'accord, il a eu des aliments. Pourquoi ? Parce que la CENI vient d'invalider aussi longtemps que nous savons que au niveau présidentiel, il a eu levé l'éloïe de la cour constitutionnelle à Zulik au traité parce qu'il a rassuré les 8 à cause de l'audience publique qui a confirmé, c'est lui qui a donné les élections directement à Zulik, pour qu'il a invalidé encore 82 candidats dans la République démocratique du Congo depuis la députation nationale provinciale ainsi l'élection municipale donc 82 non Oyo et Zulik Ozala invalidé par la CENI et la liste reste longue Patricia Seya il a promis il a promis que la CENI va continuer de travailler pour que il a eu la transparence crédibilité nous allons parler parce que ça se chauffe aussi au sein de l'Union sacrée l'opposition va rallier le message Oyo dans le professeur Mata Oyo je vous remercie je vous remercie à Sphinx Etienne aujourd'hui je vous remercie à Félix à Félix à Félix au pouvoir mais délégué par Augustin Kabou mais Augustin Kabou je vous remercie à Félix à Félix à Félix je vous remercie 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 à la présence de la République le directeur du cabinet Gilles 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 un homme exceptionnel que j'aime souvent citer ces derniers temps le directeur du cabinet Jean André Wames un écon de Valeurs qui a fait que Moukou Zambou avec le gouvernement du Banjo à joie majorité écrasante dans le niveau à Congo central sans oublier un homme aussi que j'aime à la présidence Yannick Pirin qui est le chargé de mission à Ouest alors mon ambo on a dit que c'est politique je vous remercie à Félix à Félix depuis ce matin il est informé de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo il a été joint par un de nos confrères le chef de l'État a dit par rapport à Montez à Félix à la scène politique qui n'ont pas été citées dans les informations nous renseignent qu'ils ont été cités et je les cite nommément Kabouya et Peter Kazati ils étaient en train de faire voter les gens pourquoi ils n'ont pas été cités même si ils n'ont pas été cités même si ils n'ont pas été cités ils n'ont pas été cités ils n'ont pas été cités oh là là voilà dans tout ça c'est vous comprenez vous comprenez la tension monte dans la scène politique du Congo par rapport à l'invalidation il y a la candidature il y a l'élection de Nika Di Masili de Sala de Monibongo le gouverneur de la ville de Kinshasa de Chantilly Ngobila être invalidé secrétaire du parti politique de Charles Mbutamout invalidé Variste Bochab invalidé et même trois ministres en fonction Bidye Mazenga ministre de Tourisme Antoinette Kipoulou ministre de Formation Professionnelle et même ministre près le président de la République le professeur Manouanina Nana Isaac Ouban qui a l'électionné dans la scène politique qui a coupé la moto en tant que politologue ouais nous avons réfléchi d'abord d'abord IDPS là je parle du secrétaire général Obistan Kabouya l'obit aux ailes la matinée politique nous a entraînés sur la réalité au bateau on va se conseiller ma cambo tout ça et il s'est dit qu'il s'est auto vendre la calme parce que l'objectif n'est pas touché les moukondambo mais ça personne n'a aidé il dit que comme un numéro un un parti présidentiel ce qui va salir il est directement pour salir pour moukondambo il nous a appelé au calme tous attaquer la bâtiment alors on avait trois heures au moni semi à salir nous salar mais avant tout il faut voyer que en 2018 c'est le régime qui a organisé les élections il est dit que en 2018 en l'air à l'époque il y a un rôle pour attribuer 350 sièges à l'ancienne majorité présidentielle mais à l'élection en 2023 il y a un rôle qui a fait la liberté et il y a un rôle qui a été donc à toucher à ta sénité alors c'est pour la première fois l'histoire il y a une élection à l'époque il y a une validation chose qu'on ne pouvait pas imaginer Moukonzambouk en a dernier conseil des ministres il a levé le temps pour dire j'ai entendu que ministre vous vous êtes compromis il y a une fraude électorale il y a un travail il y a un t-shirt il y a un fraude il y a un travail il y a un travail il y a un travail dans ses paroles et le goût sur le bâle il y a un homme à l'époque parce qu'il y a un principe il y a une séparation il y a un pouvoir au contraire il y a un CPP le gouverneur il y a un sujet où il y a un secrétaire général il y a un parti mais il y a un truc parce que il y a un message et comme je pleure c'est l'heure comment il y a un secrétaire général il y a un sujet Charles Moutambou il y a un sujet normalement au GistrK il y a un pays 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 dans un espace grand-qu'à-t-on par rapport à mon problème ou bien parce que le fait qu'ils ont voté les présidents de la République est que Charles Moutamboutu atteigne mon parti présidentiel atteigne mon gisté Kabou atteigne mon gisté Kabou et puis il y a une fraude et puis il y a des pèses d'ailleurs dans ces pèses il y a une information que mon parti a tout publié et communiqué il y a des pèses qui s'est désoldarisé dans ce qui est un parti républicain normalement il y a 12 invalidations 12 12 invalidations il y a une collaboratrice directe à mon gisté Kabou invalidé mais nous nous avons dit qu'il y a des analyses politiques mon gisté Kabou il y a une fonction qui veut tricher est-ce qu'on est un collaborateur qui veut invalidé nous avons compris le parti présidentiel 12 invalidations mais tu as l'attitude nous avons dit qu'il y a une épaisse nous avons des désolarisés et puis je viens d'apprendre le procureur après la cour de cassation à se saisir déjà un dossier donc nous avons dit qu'il y a un gouvernement nous avons dit qu'il y a un gouvernement qu'il y a un membre de la gouvernement nous avons cité nous avons invalidé nous avons dit nous avons dit la terre publique on va dire la terre active non la active on va dire la démission c'est lundi parce que on va démissionner parce que ça c'est une honte ça c'est son la douleur d'enfantement c'est un état des droits Au moins, l'état des droits, c'est une culture démocratique. Les gens ont compris, ont cru que Kabila est égal à Félix. Félix n'est pas égal à Kabila. Félix n'a pas besoin d'étricher pour gagner des élections. Nous, nous avons voulu annuler l'élection présidentielle. Mais, messieurs, vous répondez. Mais, il y a une suggestion opposée. Il y a une question, parce qu'il s'est dit qu'il y a un lobby. Il y a une question de fraude, parce que il y a une charge au sein de l'atelier ou soit fraude, ou soit détention illégale. Il y a des devs. Donc, il y a une charge au sein de l'atelier. Alors, l'opposition, c'est ça. Ce qui est, il y a 82 personnes qui ont sali fraude. Parce que, il y a quatre élections présidentielles. Les députations nationales, les députations provinciales, les conseillers, les communaux, les communaux, ils ont quatre. Ce qui est, il y a quatre. C'est-à-dire qu'il y a une élection présidentielle. Il y a un raisonnement en frontière biaisée. C'est-à-dire qu'il y a une même chose qui a voté. Il y a un homme qui a décidé à Marthe Fahoul avec 5% pour avoir une annulation et un vote. Messieurs, le journaliste, 82 candidats sur 101 000 candidats. Tout ça, la proportion. Donc, pour le faire, nous n'avons pas annulé l'élection, il y a une chose qui a été. C'est-à-dire que nous, 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 nous avons tous les hommes. 101 000 candidats à quelle élection à tous les niveaux. Ils sont validés 82. Les autres, ils sont annulés l'élection. Bon, OK. Non, ils sont annulés l'élection parce que les 80-dés, ils ont triché aussi. Ils ont triché pour eux-mêmes et aussi pour les chefs de l'État. Alors, voilà les animaux. Il y a une parole de la opposition. Maintenant, posons-nous la question. Qui a été là quand tout ce monde-là a voté pour le président de la République ? Est-ce que c'est vérifiable ? Mais nous étions sûrs que tous les hommes vont faire voter pour le président de la République ? Donc là, vous accusez aussi ceux qui sont là, ils étaient les compétents pour le remercier. C'est pour dire que ce n'est pas forcément 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 que ce n'est pas forcément. La logique, c'est une deuxième logique. C'est-à-dire, il y a un dispositif parce que dès que ce n'est pas qu'il y a un dispositif électronique de vote, ils sont différents dans les machines à voter. C'est-à-dire, ils ont incorporé la machine qui n'est pas pour qu'ils sécurisent. Ils ont le Congolais pour eux-mêmes. Si vous avez un relais, il y a 10 000 sapiens. Tout à fait. C'est-à-dire, il n'y a pas de données que ce n'est pas que Joseph Mbentanazana a emprunté il y a 10 000 sapiens. Le jour où il y a un vote, il y a un vote. Il n'y a aucun bureau de vote où il y a un vote où il y a un vote. Il y a un vote. Après, il y a un vote. 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 C'est-à-dire, tant que je vous ai voté, n'importe quel sapiens que vous utilisez et que vous reconnaissez les gens à vous-mêmes. Il y a un vote. Même si les gens ont voté plusieurs fois, ils ont donné à ceci et à ceci et que les gens ont refoulé avec votre Moussous. Mais je ne suis pas à ce que vous voulez. Si vous allez et que les gens ne sont pas à celle de Moussous, il y a un vote, vous allez signer et prendre la parole par la parole et qu'il n'y a plus à la parole. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a un vote. Mais oui, c'est que vous avez l'intérêt autant que ce n'est que c'est inflexible pour moi, c'est de le tricher. Il faut coopérer parce que là, la Séni doit nous éclairer aussi comment la machine réserve et se retrouver dans le monde. Donc, il faut valider les politiciens, mais il faut avoir une arrestation. Il y a des gens électoraux, des Séni qui sont chargés pour protéger la machine. Mais est-ce qu'il ne fallait pas les Séni à sanctionner à la source? Parce que quand vous savez que le procureur a pris la Cour constitutionnelle à se saisir, parce que dans le communiqué, il n'y a pas affiché, est-ce qu'il ne fallait pas s'attaquer d'abord à la source? Est-ce qu'il y a aussi quand même des membres de la Séni qui sont impliqués? Obligatoirement, il doit y avoir des membres de Séni. Mais ce n'est pas le cas, il n'y a pas le cas. Il y a des gens qui vont concevoir un système de machine. Il y a des éléments qui vont incorporer dans la machine, même si les électoraux sont électoraux. A tel enceinte que même si les politiciens ne sont pas tentés qu'ils corrompent les électoraux, ils sont électoraux, ils sont électoraux, ils sont électoraux, les machines sont électoraux. Et puis, le jour du vote, il n'y a pas besoin d'être en goyeux. Et c'est impossible, il n'y a pas besoin d'être en goyeux. Impossible. Pourquoi? Parce que toutes les machines qui ont été dans les bureaux de vote ont été activées, paramétrées. Directement connectées dans le serveur central via VESAT. Transmission électronique. Les machines sont électoraux, ils ont été paramétrées, ils ont été connectées. C'est-à-dire qu'ils ont voté, ils n'ont plus de bulletins. Ils sont électoraux, ils sont électoraux, ils sont électoraux, ils sont électoraux. Ils sont des urnes. En fait, quand on dit que c'est un masin, ils ne sont pas triché. Parce que ce bulletin de vote, ce machine, il y a un bulletin de vote, ils sont circonscriptionnel, je reprends. Ça veut dire qu'ils ont été déplacés à la machine, ils ont été paramétrés pour changer de vote, c'est impossible, il y a un bulletin de vote. Il y a un bulletin de vote, ils ont un signature, il y a un bureau, il y a un bureau de vote, mais ils sont retrouvés dans les quatre urnes. Il y a une dame là, il y a 400 et quelques voix, il y a 400 et quelques voix. Il y a 000, 000, impossible. Il y a Zali, sénatrice, il y a Zali Penacat. C'est son état ? Oui, il y a tout, il y a invalidé. Voilà, impossible. Comment toi, tu peux avoir l'absolu de voix ? C'est-à-dire, ils ont fait ce qu'on appelle le bourrage des irons. Mais pour Sani Boé, la Séni travaille à des niveaux. Niveau à serveur, par rapport à un résultat électronique, c'est un résultat palpable, manuel. C'est la question qui est contentieux, Zali. Il y a eu un moment où il y a des mots, il y a des votes pour prendre la contentie pour dire que moi, j'ai obtenu autant de voix. Il y a eu autant de voix. Il y a eu un papier au pot ici, mais le serveur, la base de données, c'est comme ça qu'on va détecter qu'il n'y a pas eu de voix. C'est un malhonnête que tu as utilisé. Voilà comment ça se passe. Moi, je mets sûr que je contrebappe à l'ACP. Ça, c'est que le secrétaire général au distingue de Kabou et Anna Peter Kazan. Aussi longtemps que vous êtes aussi une akati à l'Union Sacrée, les lois ont eu ACP pour s'apprendre dans une peste directement. Mais qu'est-ce que... Non, je ne sais pas si je suis un peu. Je ne sais pas si je suis un peu. Je ne sais pas si je suis un peu. Parce que qu'est-ce qui se passe entre ACP et une peste ? Aussi longtemps que... Je ne sais pas si je suis un peu qui est un peu invalidé. Pourquoi ACP pour s'encharner dans une peste ? Ça, je ne sais pas si je suis un peu en avance, il y a responsabilité. Est-ce qu'il n'est pas si je suis un peu qui est dirigé à l'Union Sacrée ? Non, je ne sais pas si je suis un peu dans M. Trifon qui est venu. Je ne sais pas si je suis un peu moi, demain, j'amène mes preuves devant la justice. Pourquoi ACP s'attaquer dans l'Union Sacrée dans le distingue de Kabou et Anna Peter Kazan ? Il se dit que... Est-ce que... Est-ce que ACP est-ce qu'il n'y a un mécanisme ? Parce que le secrétaire général est-ce qu'il n'y a pas d'ordre parce qu'il n'y a pas d'ordre qui va attaquer personne et qui va réagir. Ceux qui ont été dans le moment où l'on a eu l'autre dans beaucoup de contrats et c'est pour cela que je leur mets en garde qu'ils ne plaignent pas avec l'UNEFES ni le secrétaire général ni Peter Kazan. Il y a des choses. Ceux qui ont un problème dans l'Union Sacrée est-ce qu'il n'y a un secrétaire national-exécutif ? Il n'y a un avocat. Il y a un avocat. Il y a un avocat qui a un avocat. Il y 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 a un avocat sur le rue de Pézzi. L'inseigne a documenté le moment. Qu'est-ce que vous, vous devez faire pour vous acquérir qui va être civilisés ? Il n'y a pas de débrouillage de porter Séni plainte. Séni a prouvé à la place d'il montre que ces gens-là n'ont pas fraudé n'ont pas triché. Mais là, il n'y a pas de la mante et le pézzi au Christa Kappouya. Il y a un avocat. dès lundi, la semaine prochaine, il faut porter M. Mbutambou à démontrer noir sur blanc. Parce que nous ne pouvons pas accepter que notre secrétaire général soit sali par les gens de l'ACP. Nous ne pouvons pas accepter que M. Peter Kazadi, vice-premier ministre de son État, soit sali dans ma cambo. Je ne peux pas accepter. Aussi longtemps que mon amour, Joseph, aussi longtemps que tout le monde était sur les complots, il y a trois personnes. Et il y a trois personnes. Et il y a deux personnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de complot. Est-ce que Charles Mbut, il y a un peu de chargé, un peu de chargé, d'Augustin Kabou et d'Apeter Kazadi ? Est-ce qu'il y a un peu de complot ? Je pense que c'est une révélation parce qu'il n'y a pas d'autres mots. Merci. M. Charles Mbut a un école où il a un centre de vote. Augustin Kabou a un centre de vote, a un école. Il n'y a pas de packer. Il n'y a pas de reprochère. Le candidat, il n'y a pas d'autres mots qui nous allé걸ait. Il ne fallait pas qu'il n'y a pas de centre de vote. C'est là où il y a eu, chérie. Pour moi, il n'y a pas de Petit Kabou. Il n'y a pas de prédé. Il n'y a pas d'autres mots. Il n'y a pas d'autres mots. M. Charles Mbutambou est propriétaire des écoles. Écoles ou Mbut, il n'y a pas d'autres mots. Il y a un centre d'argent. et les taureaux. Parce que Kabou, il n'y a pas de tricher. Il faut coopérer dans les taureaux et les taureaux. Mais le groupe est collé à Charles Mbutamout, c'est facile à travailler parce que c'est le professeur. Non, non, le lobby est. J'étale maintenant la vérité. Augustin Kabou, il n'est pas propriétaire d'une école qui a été centre de vote. Donc, il y a des bureaux de vote à l'intérieur. Mais ce Charles Mbutamout, propriétaire d'une école qui est un centre de vote, dont les membres de cette école-là ont été des agents et les taureaux. Parce que Kabou, il n'y a pas de tricher. Vous dites que ceux qui ont dit « Taureaux-ci ne sont pas de tricher. » Parce que monsieur a débité une dénonciation calomnieuse, incitation directe. Il ne va pas s'en sortir. Mais il y a des gens qui disent que le secrétaire général a l'hôpé tout à l'inciter. Mais il n'y a pas de tricher. Aussi, il n'y a pas de tricher. Non, cela ne veut pas dire que tout le monde a des cas des agents sacrés, tout le monde a des garanties. Mais est-ce que l'hôpé tout le monde a un problème ? Nous ne savons pas que nous avons lié à des cas des agents sacrés pour s'encharner toujours dans l'hôpé. Les autres, nous n'y a pas de tricher. Il 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 n'y a pas de tricher. C'est-à-dire, il n'y a pas de tricher. Il faut éclairer, là. Je vais éclairer les gens. Est-ce que vous avez entendu le secrétaire général ou bien les responsables du parti prendre des partis pour M. Mbaka ? Rien. C'est pour dire que nous ne l'approuvons pas. Parce que même dans la matinée politique, Augustin Kaboui a alloué les efforts de tous les membres du Présidium et de tous les membres de l'Union sacrée pour la victoire à M. M. Mbaka. Aussi longtemps qu'il est secrétaire aussi longtemps André Matazali secrétaire permanent et l'Union sacrée et M. Mbaka. M. Mbaka. M. Mbaka. Il y a un mot au sol au bas. Parce que oui, oui, oui. Et nous, M. M. Mbaka. C'est l'harmonie au sein de la majorité. Mais on ne peut pas aussi accepter n'importe quoi dans la majorité. Que ce soit un membre de l'IDPS, qu'il soit un membre de l'ACPNU, un membre de l'AFD, de l'Union sacrée. J'ai aimé la poche à l'UNC. L'UNC a essayé de désolidariser dans l'Union sacrée. Mais comme il a tout l'ACPNU, on dirait qu'il n'y a pas de l'ACPNU. Mais il y a un membre de l'ACPNU. Il y a des sanctions. Dans l'UNC, il y a l'ACPNU. Mais comment ? Il n'y a pas de l'ACPNU. Il y a un membre de l'ACPNU. L'objectif, c'est de mettre l'ACPNU. Il y a une information. Il y a un membre qui peut perdre. Il y a traversé la région des rébellions à l'ACPNU. Bientôt, les membres sont ensemble, ils vont traverser. Je vous ai donné cette révélation ici. Mais c'était ça l'objectif. Mais c'est pour dire le vrai Congolais. Le Congolais de qualité va choisir quand même le Congolais de qualité. Vous n'avez encore rien vu. mais il y a un membre parce que nous sommes prêts à tout pour protéger le peuple et pour protéger le pays. Protéger le peuple et protéger le pays aussi longtemps que le Congolais a été murmuré et même l'opposition a été fabriquée majorité. Il a été nommé député pour le Congolais. Il a été député nationalité. Mais il y a un membre qui a été député nationalité. nous connaissons que le président de la République. Ce qui est logique, il y a M. Andel Mata. Mais il a publié la sanction. Il a été validé. Est-ce que Mbata a été sanctionné la IDP? Non. Mata, il a été sanctionné la IDP parce que la secrétaire permanente. Il y a une union sacrée. Il y a un membre de la présidium. Il ne faut pas se réunir. Il ne faut pas décider. Il n'y a pas avec lui. Je le dis, je le pèse. si c'était le cas, je serais parmi ceux-là qui allaient le défendre. Il y a un membre. Ceux qui nous connaissent pas quand il y a la logique, il y a M. Andel Mbata. Mais les validations ont et nos salamités au sein de la majorité. Mata, opposition, Mata, ceux qui ont moins de cinq. D'y prônant ensemble à Mouïse Kato. Le reste, Mata, Mata, majorité. Et puis, ce n'est pas de n'importe qui. Il y a des gouverneurs de province. Il y a des ministres en fonction. Est-ce que le président? Moi, je vous parle de Félix Tchiseké de Tchilombo. En tant que président de la République, nous conduisent à majorité. Qui accepte d'invalider les figures de la majorité? Est-ce que, au moins, les problèmes, les cultures démocratiques sont pour la première fois d'invalider. Pour les gens, c'est un fait nouveau. Or, ça devait être comme ça. Pour qu'en 2028, les gens soient maintenant conséquents dans leurs actes. Le CG a fait sa campagne comme ça se devait. Mais depuis, quand ça a dit qui a fait sa campagne, nous nous regrettons parce que nous avons des cadres du parti qui ont été invalidés dont les partis se désolarisent. mouna mboka, mouna mboka, Joseph Nabantiete, nengengana zala, nangana zali mouna mboka national. Et ce message on a go tangé labino, toko discuter, toko debat, toko soa na awa, nan mouna mboka, Joseph. Oyo, ez ali en cadre, na terre source, parce que, miso na journalisme, source, ez alaka, yago bomba. Na terre source, nangai, va message on a go tanga. Ez ali, cadre, oya tindeling gai, yango, alobi, mouna mboka, a eu journaliste talamakambo, ez ali kolika, nangota nangango, nangota nangango, nangota nangango, nangango na intégralité, mouna mboka, josef, a go tanga, apes abiso, soki ez ali, bo solo, ez ali lukuta. Législative 2023, FDCA, de professeur Modé, Sabatu Loukwebo, voit le nombre de son siège basculer de 150 à 94 au lendemain du scrutin. De nos fêtes et lumières, il revient que FDCA, de Loukwebo, a vu au lendemain des élections législatives 2023 dernier, le nombre de son siège basculait de 150 à 94. Les mêmes sources renseignent que l'UDPS se serait donné un quota de 96 sièges. L'UNC de Caméré aurait recueilli 67 sièges et MLC de Jean-Pierre Bemba vient en dernière position. Ces quotas, il convient de les signaler, ils reviennent aux partis politiques ayant ancrage sociologique et sociologique dans les sphères politiques, mais il faut entendre les quotas d'autres formations politiques à partir de partis mosaïques et regroupements qui ont également leurs quotas pour faire les 500 sièges à l'Assemblée nationale. Si ces quotas restaient comme tels, l'UDPS pourrait rafler la primature AFDC A de BATI avec ses 94 sièges et l'Assemblée nationale, quant à Jean-Pierre Bemba, il est fort probable qu'il va rafler le Sénat. D'après une certaine indiscrétion, les charmenes de MLC Jean-Pierre Bemba auraient déjà entamé pour parler avec Modeste BATI qui aurait obtenu assez de sièges à la députation provinciale dans l'ensemble du pays. L'UNC des caméres autant que l'UDPS qui s'affiche comme troisième force dans l'Union sacrée avec 67 sièges caresse aussi la primature. D'où la bagarre serait inévitable entre l'UDPS et l'UNC pour la primature. L'UDPS avec ses 96 sièges en même temps parti présidentiel a plus de chances de gagner la primature. Malheureusement, confie certains classiques de l'Union sacrée qui ont parlé sous le sceau de l'anonymat. L'UDPS n'a pas de personne ressource pour ses postes afin de mettre sur les rails et sur voilà parce qu'il y a le temps aussi. L'Union sacrée étant déjà laminée par guerre et testine de positionnement et c'est en plein début du deuxième mandat de Fatih Beto. Face à une telle réalité, d'aucuns se posent la question sur le dauphin du président Félix Antoine Tshisekedi. Mais les plus grands c'est à l'intérieur de l'Union sacrée, chacun cherche à être plus grand que les autres. Quelle est la source? La bonne source. Maintenant, je vais débattre sur quelqu'un que je ne connais pas. Il y a une vérité. Je suis scientifique. D'abord, pour m'attaquer à ces raisonnements biaisés qui n'en valent même pas la peine, qui ne sont pas de personnes de ressources. Azar a un problème dans le tout. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Il le pèse déjà avec 96 sièges. Azar aussi capable de rafler une primature. Ceux qui ne le pèse a rafler une primature. n'a pas de personnes de ressources pour brûler la primature. Ça, c'est une insulte. Ça, c'est une insulte. Il faut dire à la personne qui t'a envoyé ça. Je te dis, cette personne a un problème dans sa tête. Excusez-moi. Un parti de 37 ans de lutte, un parti le mieux implanté avec le cadre dans la diaspora ici au Congo. Nous n'avons pas de personnes de ressources. Ça, c'est nous insulté. Je reprends. Si nous avons un président de la République, nous n'avons pas un premier ministre d'après lui. Mais il accuse aujourd'hui la majorité. Qui lui a dit par quel mécanisme? Ça, c'est que vous tenez un peu dans la carte de la fraude. Il y a déjà 150 députés. Ah, vous voyez que, vous voyez que, vous voyez que il y a des choses pour les autres travaillent pour le peuple pour le peuple parce qu'il n'y a pas de pouvoir s'exprimer là-bas. Non, non, non. Est-ce que vous pouvez comprendre, nous, le parti présidentiel, le secrétaire général s'élève pour dire « Soyez calme, nous avons bien travaillé » mais il n'a pas avancé des normes. Mais un individu qui vous envoie ça, je l'appelle l'individu parce que je le connais. Azul Andayo. Qui dit qu'elle a faissé à 150 euros et où tu vas pire ? Donc, il faut le basse. Il y a 150 sièges on a. Par quel mécanisme il y a encore ? Et qu'un, il ne pèse quelques sièges. Par quel baguette magique ? Donc, c'est une réflexion scientifique biaisée est inutile, attaquable. Ce n'est pas probante. Ça. Comment, comment, comment il est arrivé à ça ? Parce que, parce que, parce que, il ne m'a pas il ne m'a pas dit, il ne m'a pas dit, il ne m'a pas il ne m'a pas misjoté majorité parlementaire. C'est-à-dire, André Mbata, il n'a pas entré pour dire que ça avait une validation. lui-même, quand il mijotait, qu'il n'a pas l'autorité morale de la majorité, c'est le président de la République. C'est-à-dire, le secrétaire permanent de l'Union Sacré Nasser va m'envoyer. Nasser va membre de la Présidion. Voilà, place là. Mais il ne m'a pas attaqué membre de la Présidion pour dire qu'il ne m'a pas dit. nous condamnons. Et le parti n'a pas pris position pour Mbata. Voilà, Mbata, je réfléchis. Mais il n'y a pas de la Présidion à l'Union Sacré Nasser que nous avons 150. Il n'y a pas de la Présidion. Hé, c'est l'Union. 150. Exact. Bon, pour la... Même la Présidion va dévoiler maintenant que nous nous avons un message à l'Union Sacré où nous avons un message à l'Union Sacré Nasser. Non, comme le Présidion est-à-dire que nous avons un petit débat contradictoire. Tout à l'heure, je le mets au défi dans notre plateau d'auteur discuté dans les politiques. Attends, il a besoin de la personne de ressources dans les dévices. Donc, il veut nous minimiser, nous ridiculiser ces messieurs. Je l'appelle individu, monsieur, parce que je ne le connais pas. Il n'a pas de personne de ressources. Donc, on n'est pas de personne de ressources. Mais est-ce que la population a espéré que le Parlement ou 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 le Parlement et ça ne sera pas de personne et ça ne sera pas de personne. Tu n'as pas de personne. Papa, nous nous avons une élection à la majorité. Il n'y a pas de siège. Nous avons utilisé les voies. Mais nous, à l'IDPES, nous avons utilisé les voies légales. Nous avons utilisé les voies légales. Voilà la vérité. le secrétaire général d'ailleurs, il était tout le temps parti avec le chef de l'État. Il était là, il a amené les gens à voter. C'est une école qui appartient à Moukondi et appartient à SCP-2. Voilà. Il y a beaucoup à parler. La situation politique, nous allons continuer de vous informer pour les chers peuples congolais parce que nous avons mis en désespérance et nous avons un message direct. direct et tout et tout pour le faire à Moukondi pour qu'il y ait de vous à la malam parce que nous avons un message à Moukondi. Donc, tant que vous avez informé pour que vous permettez la bonne information et la bonne information. Même à Moukondi pour qu'il y ait la République démocratique, le Congolais et la télévision est vraiment implanté. Merci beaucoup à la situation et à la capitale pour qu'il y ait à Moukondi pour qu'il y ait la main. Il faut continuer toujours pour qu'il y ait informé. Je m'en venir vous informer pour que vous s'adaptez pour qu'il y ait pour qu'il y ait mon thème parce que maintenant, il sera le visage à Congolais et la télévision qu'on a informé pour qu'il y ait la situation et que vous avez beaucoup à la caméra et que vous avez un message à la population congolaise. La population congolaise n'a fait que pas le résultat du chef de l'État. Le chef a été voté massivement partout en République démocratique du Congo et qu'il y a une annulation d'élection parce que cela n'affecte pas. 82 invalidés sur 100 et 1 000 candidats, il n'y a pas de match. Il y a plusieurs fois dans les serveurs centrales et leurs voix ont été refoulées et quantité. Il y a des bourrages des urnes et des machines qui ont des cannes qui ont des banques qui ont des banques. Donc, faites confiance au chef de l'État et puis, je ne sais pas que je suis à partir de l'idée 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 que le espectateur photo de Montcô comme sa photo est de l'idée de l'idée sur nos cholesterol et stratégique. et j'ai un petit mingo milanier. Non, il y a un meeting avec le tata Raphaël et le tata qui a pris. Parce qu'ils ont eu des pêches.